Bonjour et bienvenue pour cette édition de La Voix est libre, l'émission politique de la rédaction de France 3 Îles de France pour un débat qui va opposer aujourd'hui Marie-Christine Arnautu, bonjour. Vous êtes porte-parole de Marine Le Pen pour le Front National et en face de vous, Pierre Laurent, bonjour. Venez me rejoindre, vous êtes secrétaire nationale du Parti Communiste Français et donc vous appartenez au Front de Gauche pour le candidat Jean-Luc Mélenchon. Merci tous les deux à être en direct sur France 3 Îles de France ce samedi matin. Dans l'actualité de cette semaine, nous évoquerons d'abord le meeting de Nicolas Sarkozy à Villepinte, un meeting de lancement ou de relancement de campagne pour le président candidat. En tout cas, ça a provoqué un espèce de frémissement dans les sondages, en tout cas pour le premier tour où les scores se sont un peu resserrés entre lui et François Hollande. Nous évoquerons aussi la protestation des salariés d'Alcatel-Lucent contre le gel des salaires du personnel alors que les dirigeants, eux, se sont augmentés leur salaire de 35%. Vous nous direz ce que vous préconisez pour changer cet état de fait. Est-ce qu'il faut davantage les taxer, comme le propose François Hollande, ou est-ce qu'il faut carrément interdire les hauts salaires en mettant une limite ? Nous en parlerons avec vous. Et puis nous parlerons de l'Europe. Nicolas Sarkozy s'est élevé contre une Europe passoire. C'est un argument qu'on avait déjà entendu dans la bouche d'autres candidats. Faut-il renégocier l'accord de Schengen, menacer d'en sortir en cas de blocage ? Et puis Nicolas Sarkozy propose aussi de taxer les exilés fiscaux en faisant un peu un thème de campagne, de quelque chose que vous développez tous les deux dans vos campagnes, c'est-à-dire qu'ils cherchent plutôt à aller sur des terres qui n'étaient pas traditionnellement les siennes et en particulier de se concilier le vote des noms, des noms au traité constitutionnel de 2005. Vous nous direz comment vous réagissez quand il va un peu dans vos plates-bandes. Mais avant de parler de tout cela, nous allons vous donner la parole pour un coup de cœur ou un coup de gueule. C'est la tradition. Marie-Christine Arnotu, coup de cœur ou coup de gueule ? Je dirais coup de cœur, mais qui aurait pu être un coup de gueule aussi, évidemment, c'est les parrainages, puisque Marine Le Pen a enfin obtenu ces 500 parrainages, que ça a été une galère incroyable, que d'ailleurs je salue tous les militants du Front National qui se sont évertués à obtenir ces parrainages. Alors, évidemment que ça signifie que la loi maintenant est à bout de souffle. C'est à bout de souffle pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est évident que ces parrainages doivent enfin devenir anonymes, ce qui a d'ailleurs été la promesse de plusieurs candidats à la présidence en 2007, parce qu'aussi c'est la mise sous tutelle des petites communes rurales qui sont maintenant extrêmement dépendantes des communautés d'agglomération. Alors pour beaucoup, enfin ce n'est pas une surprise, parce que certains disent vous nous faites le coup à chaque élection, vous nous dites attention, 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 on ne va pas les avoir, puis finalement au bout du compte vous les avez à chaque fois. Non mais écoutez, je crois qu'aujourd'hui tout le monde s'est accordé à dire que cette course au parrainage était extrêmement difficile. D'ailleurs, je trouve totalement inacceptable, au moins que M. De Villepin, qui est quand même ancien Premier ministre, ne puisse pas être candidat. Donc c'est toute une réforme de la démocratie en fait qui doit être faite en France. Alors non seulement la réforme des parrainages, mais aussi évidemment, en tout cas c'est dans notre projet, instaurer une proportionnelle à toutes les élections, parce qu'aujourd'hui le Parlement n'est absolument plus représentatif, et puis une politique référendaire évidemment sur les grands sujets. Alors Pierre Laurent, une réaction sur le choix de la démocratie ? Non mais sur le Front National, c'est le même cinéma à chaque élection, ils nous font croire qu'ils ne vont pas avoir les parrains, alors qu'ils les ont systématiquement. Et quant au changement des institutions, nous faisons à la Bastille dimanche une marche sur le thème de la VIème République, nous, nous sommes pour les rénover très en profondeur. C'est le système présidentiel qui ne va pas. Ce n'est pas seulement le mode de parrainage, c'est le système présidentiel, organiser la vie du pays autour d'une seule personne, de concentrer tous les pouvoirs sur une seule personne, c'est une aberration démocratique, il faut changer totalement les institutions. – Jean-Luc Mélenchon en a proposé 1100 signatures, et François Hollande entre 4500 et 5000, est-ce que là il n'y a pas un excès ? – Mais tout simplement parce que nous avons eu des signatures, parce que parmi les forces du Front de Gauche, il y a des forces comme le Parti communiste, qui sont très implantées dans le pays, très implantées localement, qui disposent de maires, et donc nous avons rassemblé ces parrainages. Mais je pense que nous sommes allés très au-delà de ce que nous sommes capables de rassembler d'habitude d'ailleurs, parce qu'il y a une dynamique que tout le monde voit autour du Front de Gauche. C'est la campagne la plus dynamique, ça s'est aussi traduit dans l'ampleur des parrainages que nous avons rassemblés. – On va l'évoquer, mais est-ce que là il n'y a pas… – Non mais attendez, sur la représentativité, moi je veux bien entendre tout ce qu'on veut, sauf que le Parti communiste, l'élection présidentielle c'est quand même l'élection suprême, qui mobilise d'ailleurs tant mieux beaucoup de Français. – Mais parce que vous, vous êtes sur le culte des chefs… – Non, non, le Parti communiste n'a même pas fait 2% à l'élection présidentielle, il s'est retrouvé avec le jeu des alliances, que vous allez renouveler d'ailleurs, puisque ça fait partie de vos négociations, avec 19 députés je crois et 24 sénateurs avant les sénatoriales, le Front National en 2007 avait fait plus de 11%, zéro député, zéro sénateur. Alors si c'est ce que vous appelez vous la démocratie, moi je ne crois pas, je crois que ce jeu des alliances et des négociations qui sont faites avant l'élection, c'est ce qui se passe, les Verts ont fait une alliance avec le Parti socialiste déjà aujourd'hui pour avoir des députés et vous, la même chose, vous n'êtes que la voiture balaie de M. Hollande. – Mais si avec la promotion médiatique qui est la vôtre, parce que vous bénéficiez, mais depuis un an vous avez une place dans les médias absolument incroyable, absolument incroyable. – Je ne sais pas qui va vous croire. – Nous avons assisté après l'élection de Marine Le Pen à la plus grande opération de banalisation médiatique du Front National, alors que nous nous sommes systématiquement… – Le premier Parti socialiste a fait pas mal de temps. – Ils sont systématiquement écartés et minimisés. Donc si, malgré cela, nous gardons l'implantation territoriale que nous avons, il doit y avoir une raison. – Il a quand même été bien médiatique. – Non mais on parlait du Parti communiste. L'implantation du Parti communiste, les élus qu'a le Parti communiste dans le pays sont le résultat d'un travail militant et d'un travail démocratique. – Alors, grâce à vos alliances, M. Laurent. – Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. – On va évoquer, Pierre Laurent, coup de cœur ou coup de gueule ? – Coup de gueule contre ce qui s'est passé cette semaine avec les salariés de Florange. Je rendrai visite d'ailleurs aux salariés de Florange la semaine prochaine. C'est le fait de les avoir violentés alors qu'ils venaient pour manifester à Paris est parfaitement scandaleux. – Ils venaient manifester devant le QG de Nicolas Sarkozy. – Oui, se faire entendre des candidats à l'élection présidentielle et singulièrement de celui qui n'arrête pas de dire qu'il va soi-disant défendre les ouvriers et l'industrie, ce n'était pas un scandale. Ils n'ont jamais cherché à faire des incidents et les incidents ont été provoqués par la police sur ordre de Nicolas Sarkozy qui était parti de son QG pour ne pas les rencontrer. Et derrière cette affaire-là, se révèle que derrière les paroles de Nicolas Sarkozy, il n'y a rien pour défendre ni les ouvriers ni l'industrie française. – Une réaction, Marie-Claude Arnotu ? – Au choix et au comportement des... – Oui, évidemment que c'est épouvantable. Mais en même temps, il n'y a plus d'ouvriers en France. Et qui a détruit la classe ouvrière ? C'est bien Nicolas Sarkozy. – Comment ça, il n'y a plus d'ouvriers ? – C'est parce que vous ne les rencontrez jamais. – Il n'y a plus d'ouvriers en France. – Vous rigolez, vous rigolez. – La classe ouvrière, monsieur Laurent, je suis désolée de vous le dire, a été détruite, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne votent plus pour vous, elle a été détruite par la politique de Nicolas Sarkozy et celle de monsieur Hollande. On dirait que vous êtes un petit oisillon tombé du nid. Vous savez très bien que ce qui se passe... – D'abord, vous restez correct si ça ne vous dérange pas. – Ce qui se passe à Florenges, vous savez très bien, monsieur Laurent, que les plans sociaux qui ont été mis sous le tapis aujourd'hui, parce qu'il va y avoir des élections, vont bien sûr être mis en œuvre tout de suite après. C'est les plans sociaux de la FNAC, c'est les plans sociaux d'Areva, c'est les plans sociaux de PSA, de Renault, d'Air France, où pour le moment on ne dit rien, puisque Xavier Bertrand a donné ordre au patron de ne pas licencier, et qu'après, tout de suite après, si jamais c'est Marine Le Pen, on va aller vers un tsunami social. – Moi j'ai une question, pourquoi est-ce que les syndicats ont décidé de faire ça ? Nicolas Sarkozy s'en est pris à la CGT, mais pourquoi globalement les syndicats ont décidé d'aller manifester devant son QG, alors que normalement il était prévu qu'il soit reçu lundi à l'Elysée ? – C'est parce qu'ils en ont assez d'être reçus pour qu'on fasse du cinéma autour d'eux sans aucune solution à leur problème, donc ils n'étaient pas contre être reçus, mais ils veulent en même temps que leur voix à eux soit entendue, ils ne sont pas là pour servir des opérations de communication qui ne résolvent pas leur problème, donc ils veulent mettre sur la table leur solution, ils veulent qu'on parle de leur solution, ils veulent que ce soit eux qui aient la parole, donc ils ne sont pas là pour jouer les faire-valoir de tel ou tel candidat, et ils sont venus pour faire connaître leur situation, comme l'ont fait récemment les ouvriers de Petroplus, les ouvrières de Le Jabi, comme le font malheureusement, comme essayent de le faire des ouvriers dont personne ne parle, moi, Mme Arnaud, tu dis que les ouvriers n'existent pas, j'en rencontre tous les jours en menant campagne, quand je suis allé encore dans le Finistère, rencontrer les ouvriers de Lagacé qui risquent de disparaître, voilà, tous ces gens-là veulent parler et veulent occuper le débat politique. – Je dis que vous avez tué la classe ouvrière, c'est comme ça, et qu'on ne vous a pas trop entendu sur cet horrible traité européen, on ne vous a pas trop entendu sur ce mécanisme européen de stabilité, mais oui, on va en parler. – Écoutez, nous avons été les fers de l'eau de la campagne pour le non-traité constitutionnel européen. – Oui, pour avoir encore plus d'Europe au bout. – Passons à l'actualité de la semaine, avec d'abord le meeting de Villepin de Nicolas Sarkozy, qui semble être sa véritable entrée en campagne, en tout cas, ça a provoqué un certain nombre de frémissements dans les sondages, est-ce que pour vous, c'était une démonstration de force réussie ? – Une démonstration de force, c'est sûr, parce que je dois dire que, vous voyez, à la différence des réunions et des meetings de Marine Le Pen, où les Français payent pour venir l'écouter, là, ça a été le contraire, c'est-à-dire qu'on a payé des gens, on a affrété des cars, y compris d'ailleurs en Seine-Saint-Denis, puisque le canard enchaîné a révélé que Patrice Caram de l'UMP en Seine-Saint-Denis, aidé d'ailleurs par les imams des mosquées, a rameuté trois ou quatre cars de Seine-Saint-Denis pour les emmener à Villepinthe. Voilà, tout ça, c'est de l'enfumage, on a payé des chauffeurs de salle, on a d'ailleurs dépensé, et ça, c'est peut-être la mesure la plus, je dirais, indigne en ce moment, 3 à 4 millions d'euros, je crois, pour ce meeting, c'est quand même l'argent public des Français, voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup d'enfumage, beaucoup de, je vais dire, d'affichage, et qu'au fond, sur les sondages, ça ne veut pas dire grand-chose. Pierre-Laurent, pour vous ? C'est une opération qui n'a pas changé grand-chose en vérité, on le voit, vous dites, un frémissement. Ah, les courbes se sont rapprochées, au premier tour. Écoutez, les courbes de sondage, on sait qui les organise. Donc, on a entendu un discours qui n'a absolument pas porté sur les urgences sociales des Français, alors que c'est toute la question qui préoccupe le pays, donc rien sur le logement, rien sur l'emploi, rien sur les grandes questions. Et puis, en permanence, Nicolas Sarkozy essaye de changer de discours. Alors, il va régulièrement sur les thèmes du Front National pour essayer de récupérer ses électeurs. Les uns et les autres se mènent la bourre pour essayer d'attraper des gens avec des thèmes qui sont des thèmes purement démagogiques, mais sur les grands problèmes du pays, rien. Donc, peut-être démonstration de force sur les images télévisées, mais derrière ça, rien du tout. Dans son discours, il y a quand même eu un certain nombre de choses. Il se veut le candidat du peuple et en disant, les classes populaires, c'est quand même un peu votre thématique. Enfin, ça se saurait s'il était le candidat du peuple dans le pays. Il suffit d'aller sur le terrain tous les jours pour sentir le rejet très profond de Nicolas Sarkozy qui existe dans le peuple. Et toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'il est en situation de perdre l'élection présidentielle parce que singulièrement depuis la réforme des retraites, singulièrement depuis la réforme des retraites, c'est-à-dire quand il a imposé cette réforme antisociale contre l'avis évident de la majorité des Français, eh bien, il a rompu quelque chose avec le pays. Et les travailleurs s'en souviennent et je crois qu'ils vont se débarrasser de Nicolas Sarkozy dans quelques semaines. – Alors, Christine, c'est aussi que Marine Le Pen voulait aussi être la candidate des invisibles, des oubliés, etc. – Elle l'est, elle l'est, je peux vous dire. – Donc, vous êtes en concurrence avec Nicolas Sarkozy ? – Non, non, je crois que, si vous voulez, non, non. Je pense que le mondialisme qui est défendu tant par Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, que par François Hollande, – Je ne suis pas le représentant de François Hollande. – Non, mais vous le serez dans un petit mois, donc c'est la même chose. Donc, c'est sûr que ce mondialisme va mener à l'esclavagisme humain, c'est clair. Donc, je crois que Marine Le Pen, dans cette campagne électorale, au contraire, elle s'est affichée comme la véritable candidate de la nation, et puis les autres, comme les candidats qui font allégeance à la finance, au mondialisme et tout ça. – Donc, s'il vous plaît, il n'y a pas, je pense que les Français, les électeurs, d'ailleurs, du Front National, certes, se sont fait berner en 2007, ça ne va pas recommencer en 2012. – Mais ça ne vous a pas surpris qu'ils cherchent à attirer les électeurs du non ? Enfin, la France du non, qui est en fait un peu votre électorat ? – Oui, enfin, un coup, c'est la France du non, un coup, c'est la France du oui, un coup, c'est la France des riches, un coup, c'est les ouvriers. Je veux dire, c'est du Sarkozy pur jus. Mais je pourrais citer, moi, Nicolas Sarkozy, si j'arrive à m'en rappeler cette phrase de Lincoln, comme à François Hollande, d'ailleurs. On peut tromper une partie du peuple tout le temps, on peut tromper une partie du temps tout le peuple, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Voilà. – Non, mais la France du non, il ne faut pas rigoler. L'homme qui a trahi le nom des Français, c'est Nicolas Sarkozy. Il est arrivé au pouvoir en remettant en selle le traité constitutionnel que nous avions sorti par la grande porte. C'est lui qui a remis en selle ce traité qui s'appelle maintenant le traité de Lisbonne. Donc qu'il ne vienne pas nous dire qu'il veut réconcilier la France du non. Et il y a quelques jours encore, le 1er mars dernier, à Bruxelles, il a signé un nouveau traité européen qui est l'aggravation de ses politiques, c'est-à-dire le traitement infligé aux Grecs étendu à tous les peuples européens. C'est même lui qui a écrit ce traité. Donc qu'il ne vienne pas nous dire et il n'en parle pas aux Français de ce traité alors qu'il l'a signé il y a huit jours qu'il ne vienne pas nous dire qu'il est en train de réconcilier la France du non. Et puis après on passera à un autre sujet, oui. Oui, enfin, il l'a signé et le Parti Socialiste n'a fait que s'abstenir sur le mécanisme européen de stabilité. Il faut expliquer à Mme Arnautu que quand elle voudra débattre avec quelqu'un du Parti Socialiste elle le fera. Pour le moment elle a le secrétaire national du Parti Communiste en face d'elle. Elle n'a pas l'air de se rendre compte. Alors, Mme Arnautu je m'en rends tout à fait compte mais sauf que ce même secrétaire du Parti Communiste M. Laurent dans un mois, un mois et demi appellera à voter pour M. Hollande. Donc moi je comprends que ce ne soit pas simple à gérer. Ce secrétaire national du Parti Communiste comme vous dites eh bien il défend le monde ouvrier il défend le monde salarié il s'est prononcé encore récemment contre ce trité et il a voté contre avec ses parlementaires les mécanismes européens de stabilité il y a quelques jours encore au Parlement. Et les ouvriers on va regarder le deuxième sujet d'actualité de la semaine la manifestation lundi des salariés d'Alcatel-Lucent contre le gel de leur salaire alors que leurs patrons se sont abondamment augmentés on regarde. Des salaires de dirigeants au sommet et 0% d'augmentation pour les employés c'en est trop chez Alcatel-Lucent ils sont près d'un millier à dénoncer cette injustice sous les fenêtres du patron. On a vu dans les comptes du groupe qu'en 2011 les hauts dirigeants du groupe s'étaient arrogés 31 millions d'euros contre 23 en 2010 donc 35% d'augmentation donc c'est scandaleux on le leur a dit c'est des gens qui gagnent des mille euros 100 000 euros par mois. Ingénieurs, administratifs ouvriers de tous les sites du groupe c'est la deuxième fois en un mois qu'ils se retrouvent dans la rue. On a essuyé plusieurs plans donc que les gens fassent des efforts c'est une chose mais quand la société va mieux les salariés devraient être les premiers à retoucher de l'argent plutôt que de l'argent. Alors aujourd'hui on nous dit que la situation de trésorerie du groupe est délicate et donc qu'il faut se serrer la ceinture pourtant le groupe a affiché des bénéfices on a affiché aujourd'hui près d'un milliard de bénéfices pour 2011 et ça les gens ce n'est pas compréhensible pour les gens. Parmi les revendications des manifestants la revalorisation de 2,5% des salaires afin de rattraper la hausse du niveau de vie. La direction a refusé invoquant une fois encore la fragilité de la trésorerie du groupe. Alors Marie-Christine Arnotu je vais vous donner la parole parce que Pierre Laurent sur les salaires des grands patrons je pense j'imagine bien ce que vous allez nous dire mais Marie-Christine Arnotu le Front National qu'est-ce que vous pensez de cette dérive des grands salaires ? Eh bien écoutez allez sur le site Marine Le Pen 2012 onglet le projet et vous verrez que nous proposons que les rémunérations au-delà d'un million d'euros soient réintégrées dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés et ne peuvent plus venir en déduction des charges fiscales des entreprises. Voilà cela étant je vais vous dire cette mesure je crois que elle a été chiffrée elle devrait rapporter 300 millions d'euros. Il y a bien d'autres mesures à prendre si on veut arrêter encore une fois cette allégeance d'abord cette je dirais amoralité parce que là c'est de la moralité à ce niveau-là. Il faut faire rentrer la morale dans la politique ? Il serait temps de faire rentrer la morale dans la politique. Moi si vous voulez je veux bien mais vous savez la proposition de François Hollande elle a été définie par Seguela je crois comme une mesure purement électoraliste c'est-à-dire que chez Hollande en ce moment un peu on taxe gratis comme chez Sarkozy on protège gratis mais il y a d'autres mesures moi que je n'ai pas entendu proposées ni par l'un ni par l'autre d'ailleurs par exemple stopper la niche copée qui ne sert à rien qui ne sert strictement à rien si ce n'est encore si ce n'est encore favoriser les grandes entreprises qui ne déclarent rien en France quand elles ont des bénéfices dans les filiales à l'étranger oui mais aussi et alors une mesure là tout à fait tout à fait concrète on voit le prix de l'essence aujourd'hui il y a eu suffisamment de débat là-dessus bon sur la TIPP la TIPP je rappelle quand même aux téléspectateurs que dans le prix de l'essence il y a 60% de taxes oui bon la part régionale de la TIPP a été votée dans toutes les régions y compris d'ailleurs par les élus communistes seul le Front National si si seul le Front National s'y est opposé alors pourquoi quand il s'agit de prendre des mesures concrètes avec des votes concrets pour alléger la souffrance sociale des Français on ne le fait pas et pourquoi on a des grandes déclarations à quelques à des gros salaires les taxer pour les interdire je vais au défi qui que ce soit de comprendre ce que nous a expliqué madame Arnaud sur les hauts salaires parce que quand il s'agit de taxer vraiment les hauts salaires et les patrons vous rentrez vous aussi dans des mesures techniques incompréhensibles parce que vous ne voulez pas affronter le problème nous nous proposons des mesures très simples c'est très simple la mesure que je viens d'exposer pas de salaire supérieur à une échelle de 1 à 20 nous proposons d'interdire tous les modes de rémunération des patrons qu'ils les retraitent chapeau et tous ces systèmes qui aboutissent à ces augmentations totalement faramineuses et nous proposons au-dessus d'un revenu de 360 000 euros d'imposer à 100% donc les mesures elles sont claires et elles sont absolument indispensables pour les raisons que nous disaient les salariés tout à l'heure dans le reportage c'est que les gens ne vivent plus mais pour une autre raison sur laquelle je veux insister c'est que chaque euro qu'on mettra sur les salaires on arrêtera de le mettre sur les marchés financiers parce que cet argent qui ne va pas au salaire des salariés va à des revenus exorbitants des détenteurs de capitaux qui eux les placent sur les marchés et c'est là qu'est l'origine de la paix Marie-Christine Arnotu dans les propos de Nicolas Sarkozy il y avait une autre proposition c'était de lier la fiscalité à la nationalité de façon à ce que comment dire les exilés fiscaux n'aient aucun avantage à partir puisque de toute façon ils paieront des impôts en France qu'est-ce que vous en pensez ? Elle n'était pas déjà en 2007 celle-là non ? Parce que vous savez en règle générale c'est un copier-coller qui figure dans le programme du Front de Gauche depuis des mois Oui d'accord mais pourquoi tout ça n'a pas été fait il y a 5 ans ? On a entendu parler des listes noires des paradis fiscaux mais c'est dans notre projet comme ça l'était d'ailleurs déjà en 2007 Sarkozy n'a rien fait bien sûr qu'il faut interdire les paradis fiscaux bien sûr qu'il faut interdire l'exil fiscal mais prenons des mesures prenons des sanctions or tout ça il y avait largement le loisir de le faire pendant 5 ans moi je crois que ce sont des petites mesurettes de campagne qui ne verront absolument pas le jour si par malheur il était réélu Alors Pierre Laurent je ne veux pas me faire le porte-parole de Marie-Christine Arnautu mais concernant François Hollande il propose donc de taxer 75% les gros salaires au-delà d'un million mais en même temps il y a l'espèce de retour de bouclier fiscal c'est-à-dire on ne prendra pas plus que 85% Mais c'est bien le problème et c'est tout le débat que nous avons avec le parti socialiste c'est qu'il fait un pas avec enfin j'ai envie de dire avec la mesure de 75% pour taxer les très hauts revenus donc enfin il reconnaît que taxer les riches est absolument indispensable dans cette situation d'inégalité mais il hésite à aller au bout de cette démarche-là alors que la dynamique de la campagne du Front de Gauche devrait lui montrer que c'est en avançant des mesures claires de justice sociale et de justice fiscale qu'on va pouvoir mobiliser le peuple de gauche pour gagner l'élection présidentielle il fait même pire il fait même pire François Hollande il va en Angleterre rassurer les capitalistes de la City auquel il dit la gauche au pouvoir en France entre parenthèses sous Jospin a libéralisé l'économie et ouvert les marchés à la finance et à la privatisation il n'y a donc pas de crainte à avoir extrait du Guardian le 13 février 2012 donc je pense qu'avec ça monsieur Laurent ce n'est pas à moi qu'il faut démontrer les limites de la politique de François Hollande puisque nous portons une autre candidature à gauche qui est en train de monter et qui va bousculer tous les pronostics et qui sera même peut-être devant vous malgré le soutien médiatique dont vous bénéficiez et pour choisir juste une chose excusez-moi parce que vous faites des discours mais entre attaquer les banquiers et attaquer les immigrés madame Arnautu un jour il faudra choisir or vous n'attaquons jamais les immigrés mais bien sûr en permanence en permanence en permanence comme si c'était ça la cause de nos difficultés nous avons toujours toujours combattu une politique d'immigration mais jamais les immigrés d'ailleurs je vous rappelle que madame Parizeau n'a pas écrit un livre contre monsieur Mélenchon elle ne s'y est pas trompée elle a écrit un livre contre madame Le Pen preuve en est que le MEDEF monsieur Hollande monsieur Sarkozy évidemment prônent une immigration professionnelle puisque cette immigration baisse à la baisse tire à la baisse les salaires des ouvriers français c'est normal et ça vous ne vous irriguez pas c'est la chance de droit de ces immigrés qui tire à la baisse les droits sociaux des conseils je voudrais faire jouer le rôle de l'avocat du diable parce que vous parliez tout à l'heure oui il faut moraliser la vie politique mais quand on va taxer des riches c'est à dire grosso modo ça concerne 3000 foyers et à peu près ça va rapporter 100 millions d'euros est-ce que c'est pas une façon de stigmatiser soit la réussite soit la richesse soit des gens qui par leur talent etc. peuvent gagner de l'argent mais c'est une fausse mesure monsieur Cross c'est tout à fait une fausse mesure c'est une mesure typiquement électoraliste parce que pour encourager les talents pour encourager les patrons d'ailleurs dont on ne parle jamais les patrons de PME qui sont quand même 75% du tissu social en France qui eux se saignent bien souvent patrons de PME et de TPE aux 80 pour maintenir les quelques emplois qu'ils ont c'est ceux-là qu'il faut aider mais au-delà de tout ça au-delà de tout ça il est largement temps de dire stop à cette Europe de Bruxelles et de retrouver notre souveraineté nationale si on ne fait pas ça si on ne fait pas ça on peut taxer les riches les pauvres qui on veut ça n'avancera à rien on l'évoquera dans la deuxième partie de l'émission est-ce qu'il n'y a pas une façon de stigmatiser quand même la réussite la réussite sociale donc éventuellement la réussite financière absolument pas et la réussite elle n'appartient pas aux riches s'il y a des assistés dans ce pays ce sont les grandes fortunes qui bénéficient d'exonérations de cotisations sociales et fiscales considérables la réussite elle est dans le monde du travail et de la création tous les jours aller discuter on voyait des salariés tout à l'heure d'Alcatel Lucens on parlait de ceux de Florens mais ils ont des idées sur la manière dont peut fonctionner l'entreprise ils créent des richesses tous les jours la réussite et la création elle est dans le monde du travail et c'est celui-là qu'il faut singulièrement encourager parce que dans un pays il n'y a pas de création de richesse sans le monde du travail sans les salariés sans les employés les ingénieurs et des petits patrons créateurs d'entreprises des artisans mais ces gens-là effectivement ne sont pas encouragés par un système qui privilégie la finance 500 000 emplois industriels qui ont disparu en trois ans si vous voulez c'est sûr qu'il n'y a pas de richesse sans emploi or avec vos préconisations et avec celle de Nicolas Sarkozy il y aura de moins en moins d'emploi entre nous et Nicolas Sarkozy quel est le rapport entre les propositions de Nicolas Sarkozy et celle du communiste on va s'interrompre quelques secondes pour accueillir Jean-Noël Mirand bonjour Jean-Noël bonjour Jean-Jacques bonjour Madame bonjour Monsieur dans quelques minutes le journal de la mi-journée et oui et qu'est-ce qu'il y a au menu comme chaque samedi au menu la mobilisation des militants socialistes pour François Hollande c'est dans toutes les permanences politiques de France et plus particulièrement à Paris et nous sommes allés dans le quatrième arrondissement d'accord et puis la mobilisation aussi de trois maires de ville de Seine-Saint-Denis Drancy-le-Bourget et Duny qui demandent le déménagement de la gare de triage de Drancy-le-Bourget qui fait courir des risques mortels à la population en raison de transit de train qui transporte des matières dangereuses alors nous allons vous retrouver dans quelques minutes ça sera juste après la publicité dans la deuxième partie de la voie libre nous évoquerons la main tendue de Nicolas Sarkozy vers les eurosceptiques en tout cas il s'est dit favorable au libre-échange mais pas à la concurrence des loyales qu'est-ce que ça veut dire et donc vous direz vous qui êtes des eurosceptiques ce que vous en pensez et surtout il a fait quelques propositions pour modifier les accords de Schengen petit communiste nous allons évoquer la place de la France en Europe et puis les propositions mises en avant par Nicolas Sarkozy dans son discours de Villepinte alors pour lutter dans ce qu'il a appelé l'Europe passoire mais d'autres avaient déjà utilisé ce terme il propose de revoir les accords de Schengen et menace même d'en sortir si rien ne bouge Marie-Christine Arnotus ça vous plaît ? Je pense que ça doit faire très peur ces menaces la Commission Européenne mais ça doit vous convenir ça doit vous plaire la porte-parole de la Commission Européenne à Bruxelles a dit elle-même qu'il n'y avait aucune crainte et que ça n'arriverait pas moi je crois que qui peut croire aujourd'hui qui peut croire aujourd'hui que Nicolas Sarkozy veut juguler l'immigration puisque c'est sous son règne du roi Sarkozy il n'y a jamais eu autant d'immigration même sous Jospin il y en avait moins de plus l'augmentation l'immigration professionnelle a augmenté de 61% en 3 ans donc je crois d'abord il n'est pas du tout à l'initiative de cette mesure il veut nous le laisser croire mais c'est faux puisque le 8 mars il y a eu un accord entre différents ministres de l'intérieur de l'Union Européenne pour remettre en cause pour changer les accords de Schengen éventuellement remettre en cause les accords de Schengen c'est fait pour séduire vos électeurs ? mais c'est fait c'est une mesure je veux dire on a l'impression franchement que tous les jours il y a une mesure qui sort on ne sait pas d'où qui dit n'importe quoi tout est son contraire moi je crois qu'il faut juger sur les faits et puis aussi Marine Le Pen ne demande pas de revoir les accords de Schengen elle demande de les dénoncer il faut sortir de cette Europe de Schengen alors est-ce qu'il faut remettre en cause la libre circulation des personnes pour le problème de l'Europe n'est pas la libre circulation des personnes le problème de l'Europe c'est la libre circulation des capitaux et la manière dont les marchés financiers non les hommes et les marchés financiers c'est pas la même chose dans les accords ça va ensemble donc c'est la loi des marchés financiers qui a été imposée à toute l'Europe qui se sert des hommes comme de marchandises et qui organisent le dumping social dans toute l'Europe entière c'est ça la cause de la crise et les déclarations de Nicolas Sarkozy qui sent qu'il y a un problème et qu'il est en difficulté sur la question européenne c'est un nouvel écran de fumée qui agite comme le Front National le problème de l'immigration alors qu'en vérité la cause actuelle de la crise en Europe c'est la dictature des marchés financiers et c'est à cela qu'il faut s'attaquer c'est cela la Grèce n'est pas malade de l'immigration et la Grèce est en train de mourir des politiques européennes donc c'est bien que la cause de la crise dans les différents pays européens elle n'est pas là elle est dans la question financière et c'est ce que veut faire oublier Nicolas Sarkozy et le Front National sauf à ce que je me trompe ou que je sois amnésique moi j'ai pas du tout entendu Nicolas Sarkozy défendre Marine Le Pen quand elle s'était rendue à l'an P12 après les révolutions et le printemps arabe il a fait exactement ce que vous demandiez il a fermé la frontière il a fermé la frontière à ce moment là entre la France et l'Italie vous savez très bien ne soyez pas de mauvaise foi en disant ce que vous proposiez et ça ne change rien c'est faux c'est faux d'abord la frontière n'a pas été fermée et ce qu'il n'avait pas prévu ni les uns ni les autres d'ailleurs c'est que suite aux révolutions des printemps arabes qui devaient apporter tellement de démocratie et bien il y a 25 000 Tunisiens qui sont partis justement en Italie et comme l'Italie n'a pas voulu les garder elle leur a délivré des titres d'autorisation de ces jours et donc ils sont venus en France la cause de la crise en Europe qui compte des millions de chômeurs qui compte des millions de précaires où la pauvreté explose c'est l'arrivée de 26 000 Tunisiens après la révolution arabe dans la cause de la crise en Europe n'est absolument pas là elle est dans le pouvoir des banquiers les personnes qui arrivent en plus dans un pays où déjà le taux de chômage est aux alentours de 12% c'est sûr que ça n'arrange pas les choses y compris pour eux y compris pour eux parce que ça moi j'appelle ça de la générosité frauduleuse vous savez de dire encore plus de circulation des personnes qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ils sont SDF ils n'ont pas de logement ils n'ont rien ils sont dans la plus grande misère donc je crois que c'est une hypocrisie totale surtout et j'en termine que quand on a en plus nous faire des grandes déclarations sur les accords de Schengen c'est très bien mais à ce moment-là il ne fallait pas signer ce traité européen qui a été signé au mois de février il ne fallait pas signer au parlement le 15 février le mécanisme européen de stabilité voilà ça c'est des actes ça ce sont des actes Pierre Laurent Madame Arnaud tu agites le problème de 25 000 Tunisiens qui arrivent ici après la révolution arabe que nous avons d'ailleurs salué en Tunisie et l'accession à la liberté laissez-moi terminer et par contre elle ne parle pas de ce qui est l'essentiel la banque centrale européenne depuis le début décembre dernier vient de prêter 1000 milliards d'euros vous m'entendez 1000 milliards d'euros à l'ensemble des banques européennes à 1% de taux d'intérêt et que font les banques de cet argent elles prêtent cet argent aux états aux particuliers aux entreprises à des taux usuraires qui dans le meilleur de cas sont de 5-6% et dans le pire des cas comme la Grèce à 20% voilà le problème que disons-nous que la banque centrale européenne devrait prêter 1% directement aux états directement pour servir des politiques de service public et c'est cela la cause des difficultés et tous les discours qui sont tenus par le Front National ou par Nicolas Sarkozy sur Schengen visent à faire oublier le cœur de la crise pour continuer ces politiques de déréglementation c'est quand même extrêmement important parce que si vous voulez moi je veux bien qu'on parle de démocratie qu'on parle de liberté mais alors pourquoi pourquoi ni chez monsieur Hollande je vais vous faire plaisir ni chez monsieur Mélenchon ni chez monsieur Sarkozy on ne voit la proposition qui est la seule valable et qui est la seule respectueuse de la démocratie de soumettre ce traité européen de discipline budgétaire qui va nous étrangler encore plus au peuple français pourquoi ne pas faire de référendum mais l'Irlande le fait pourquoi ne pas faire de référendum je vais vous dire pourquoi parce que comme en 2005 dans ce pays on a la trouille du vote des électeurs on a peur Nicolas Sarkozy avec un mépris incroyable dit que c'est trop compliqué mais comment c'est trop compliqué en 2005 si j'ai bonne mémoire il y avait 448 articles dans la constitution qui a été soumise au peuple français elle a été assez intelligente pour voter non on donnera à madame Arnaud un exemplaire du programme du Front de Gauche puisque manifestement elle ne l'a pas lu elle n'est plus rien j'ai surtout lu les solutions que vous proposez la proposition de soumettre à référendum tout nouveau traité est évidemment dans nos propositions et depuis très longtemps et sur cette proposition en question nous avons encore renouvelé cette exigence et si Nicolas Sarkozy est chassé du pouvoir ce que nous espérons dans quelques semaines et bien comme il aura négocié un traité comme il aura usurpé la parole de la France en signant ce traité le 1er mars il faut que les Français se prononcent pourquoi il n'avait pas signé ? parce que quand on est président de la République et qu'on est candidat à une élection présidentielle qui va avoir lieu dans quelques semaines on ne signe pas un traité on le soumet aux Français dans l'élection présidentielle ce traité il ne sera ratifié je crois que c'est 12 Etats d'ailleurs qui doivent le ratifier par la suite donc ça va être ratifié après l'élection présidentielle nous sommes d'accord alors d'accord donc il y a le choix soit on fait un référendum et nous combattrons ce traité soit on fait un référendum jamais nous n'accepterons ce traité je suis contente de vous l'entendre dire sauf que c'est parce que vous ne nous lisez pas c'est pas ce que dit M. Hollande M. Hollande qui que vous organisez un débat non mais M. Hollande dit qu'il va aller renégocier d'accord mais à aucun à aucun moment à aucun moment je ne vois un référendum soumis au peuple français mais le face à face qui vous arrange qui vous arrange qu'est-ce qui vous arrange c'est ce que nous avons fait c'est ce que nous avons fait voler en éclat avec le front de gauche parce que vous essayez de vous servir comme si à gauche il n'y avait que des gens qui menaient la politique que vous dénoncez non il y a le front de gauche qui justement met en cause ces politiques de libéralisation qui est en train d'ouvrir une voie nouvelle à gauche et ça ça vous embête alors à chaque fois que vous me parlez vous dites François Hollande non il y a autre chose à gauche qui est en plein développement alors évidemment ça vous embête beaucoup ça ça vous embête non non ça ne m'embête pas du tout on va juste faire un ni oui ni non une seconde le 23 avril au matin imaginez un duel Hollande-Marine Le Pen vous appelez à voter pour qui ? ah bah j'appelle à voter François Hollande contre Marine Le Pen bien sûr bien sûr parce que donc vous appelez vous appelez moi je n'appelle pas à voter pour des gens qui se complaisent à entendre Jean-Marie Le Pen défendre Robert Braziac dans une convention du Front National à défendre l'antisémitisme à montrer du doigt à les musulmans à diviser les travailleurs en permanence là on n'est plus dans les arguments économiques on est dans des arguments de mauvaise foi ça veut bien dire je suis désolé que vous avez une pauvreté extrême d'arguments face à ces traités européens non nous sommes très clairs nous sommes des où on est pour la solidarité nous combattons le Front National qui est un parti xénophobe raciste et qui cherche à diviser le monde du travail et qui est la meilleure béquille du capital et jamais nous ne transigerons sur cette question voulez-vous que je vous rappelle les Colcos Staline et tout ça je ne crois pas que ça apportera grand chose au débat nous ne sommes oui si vous plaît j'ai quand même une chose à préciser oui mais je voudrais vous poser une question nous ne sommes ni d'extrême droite ni antisémite ni raciste ni xénophobe Robert Brazillac il n'était pas au Front National il n'était pas au Front National et c'était le livre de chevet de François Mitterrand dans les propos de Nicolas Sarkozy il y a aussi ce qu'il a appelé le Buy European Act c'est-à-dire la priorité la préférence européenne pour les entreprises européennes pour les marchés publics est-ce que vous considérez qu'il est allé dans votre sens sur la préférence alors elle n'est pas nationale mais elle est européenne www.marinelepen2012.fr c'est exactement ce que nous disons et évidemment mais sauf que nous nous le disons et nous l'assortissons de mesures qui peuvent rendre cette proposition crédible c'est-à-dire la renégociation obligatoire des traités européens sinon vous pourrez toujours dire acheter français faudrait-il encore qu'il y ait des produits français la mise en place de droits de douane ciblés évidemment et puis surtout si vous voulez arrêter d'avoir cette hypocrite vis-à-vis de nos compatriotes parce qu'aujourd'hui on peut dire achete français produisons français certes mais avec quels moyens si on veut réindustrialiser la France il faut faire ce que dit Marine Le Pen c'est-à-dire créer un ministère des souverainetés en charge de renégocier ces traités les soumettre au peuple français et ce sera la seule condition de réindustrialisation de la France et ensuite d'acheter français le patriotisme ou le protectionnisme européen il est acceptable pour vous mais bien sûr que nous avons besoin de protéger nous avons besoin de protéger nos emplois nos salariés nos industries et nous proposons nous une mesure qui permettrait de le faire qui serait d'instituer à l'entrée de l'Union européenne des visas sociaux et environnementaux qui permettraient d'exiger des marchandises qui circulent en Europe derrière qu'il y ait une qualité sociale et une qualité environnementale dans la production de ces choses parce que nous ce que nous visons ce ne s'est pas nous protéger pour laisser continuer le libre marché et la jungle tout autour de nous nous voulons nous protéger le travail pour élever et aller élever le niveau social de l'ensemble des peuples et nous voulons construire des solutions de solidarité donc ce que nous proposons ce sont des mesures qui vont nous obliger progressivement à harmoniser socialement et en matière environnementale les standards vers le haut et c'est notre intérêt et l'intérêt de ceux qui nous entourent Arnaudu qu'est-ce que vous pensez ? je pense que c'est une gouvernance européenne une gouvernance économique donc encore plus d'Europe quelque part mais comment avec cette Europe utopiste on dirait enfin je ne sais pas mais vous n'allez pas être content mais pourquoi utopiste ? on dirait que vous remplacez Moscou par Bruxelles c'est-à-dire qu'on fait encore plus d'Europe mais comment voulez-vous être honnête vis-à-vis de nos compatriotes en disant ça bien sûr mais écoutez écoutez je crois que rapidement d'autres pays les Etats-Unis mettent des droits de douane sur les produits importés sur les produits importés nous pouvons concilier la solidarité et la défense de nos intérêts si vous voulez mettre un terme à cette concurrence libre et non faussée et déloyale il faut rétablir une souveraineté nationale donc il faut sortir de cette Europe-là merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur ce plateau et d'avoir participé à ce débat en ce sable du matin en direct merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve samedi prochain à la même heure pour une autre émission merci bonne semaine merci à tous les deux Sous-titrage ST' 501